Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Nous allons voir cette semaine comment le SMS a encore toute sa place. Non, non, ce n'est pas un gars, un texto. Tout de suite, le sommaire. Notre invité cette semaine, Flavien Charles. Il est le DGA de Wellpack et il viendra nous expliquer comment le SMS est devenu et est toujours un média puissant. Dans l'actualité, nous découvrirons en bulk une cantine robotisée capable de cuisiner automatiquement plus de 300 plats. Et si un simple spray permettait de réduire notre consommation d'aliments gras, une start-up d'y jeunesse s'est lancée dans ce défi. Le rendez-vous du médiateur des entreprises. Cette semaine, Pierre Pelouzé nous parle du coût des matières premières, des retards et des pénalités, notamment sur les chantiers. Un comité a été créé pour éviter les dérapages. Nous irons aussi à Limoges pour parler d'art autour de la porcelaine. Enfin, notre portrait cette semaine, nous irons dans le Vaucluse pour découvrir les monocyclettes. Une marque de vêtements asymétriques pour les femmes et ont subi une ablation du sein suite à un cancer. Soyez les bienvenus. Notre invité aujourd'hui, Flavien Charles, directeur général associé de Wellpack. Bonjour Flavien. Bonjour Michel. Alors on va rentrer dans le vif du sujet directement. Wellpack, vous faites quoi ? Vous proposez quoi ? Alors Wellpack, on est spécialiste de l'acquisition par SMS marketing. Donc en gros, notre métier est d'aller cibler une audience appétante à votre produit ou votre service et de les inciter à venir découvrir ce produit ou ce service par un média unique qui est le SMS. Mais alors, vous pensez bien qu'il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, cette première question, est-ce que ces SMS, on les lit ? Alors oui, on le lit, il y a des études médiamétriques qui ont estimé le taux de lecture à 95%. Donc quasiment l'ensemble de l'audience va lire votre message. Ce qui veut dire que vous êtes capable d'envoyer des messages pour le compte d'annonceurs avec des SMS très ciblés, je précise. La personne qui vous a confié son numéro de téléphone a accepté de recevoir des SMS, mais elle a accepté aussi de vous donner des informations sur son lieu d'habitation par exemple, son âge, ses centres d'intérêt. Et c'est une manière comme ça de mieux cibler, je dirais, ce client. C'est exactement ça, notre métier. C'est non pas d'envoyer du SMS comme ça à la volée, c'est vraiment de faire du marketing de précision de masse. Donc c'est-à-dire qu'on est là pour faire du volume, mais en adaptant l'audience à la cible de notre annonceur. Si on a un annonceur qui cherche absolument des femmes de 30 à 45 ans, qu'il soit CSP+, et qu'il soit propriétaire de leur habitation, on va pouvoir isoler cette audience, y compris localement, pour pouvoir leur pousser un sujet qui leur parle. Et vraiment l'appétence au sujet qui est poussé est primordiale dans notre média. Alors il faut quand même savoir que le SMS, c'est très perso, ça arrive directement dans notre poche. Est-ce que ça veut dire qu'il faut adapter son message pour ne pas être un peu trop intrusif ? C'est ça, exactement. C'est l'avantage et le petit bémol du média. C'est pour ça que je te disais que l'on ne peut pas envoyer à tout le monde comme ça sans affiner. L'intrusivité, à partir du moment où le message qu'on va pousser correspond à vos centres d'intérêt, à partir du moment où la pression commerciale est ultra limitée, à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison d'être réfractaire ou en tout cas d'être gêné par la réception de ce SMS. Donc le côté pression commerciale, toi en moyenne, on reçoit deux SMS de prospection par semaine versus dix emails de prospection par jour. Donc si c'est rare et que ça correspond à vos centres d'intérêt, forcément, on est un peu plus attentif à ça. Et la prise de parole, de toute façon, est un petit peu différente également depuis le Covid. On est plus sur la mise en avant de services, la mise en avant des conditions sanitaires, plutôt que sur la mise en avant d'offres commerciales assez agressives qui ont tendance un petit peu à lasser, notamment les prospects. Flavien Charles, qui sont vos clients ? Honnêtement, il n'y a zéro limite. Ça va être la petite TPE très locale qui a un besoin sur un bassin de 20 000 habitants. Mais ça peut être aussi l'énorme réseau de grande distribution qui, lui, a une implantation sur toute la France. Ça peut être de l'administration qui a besoin de communiquer avec ses administrés. On est quand même dans une période où on les voit un petit peu moins que d'habitude. Et puis, ce ne sont pas des gens qui sont habitués à communiquer. Mais pourtant, il faut bien prendre contact avec eux, donc de l'administration. Tout est possible. Aujourd'hui, les offices du tourisme, des gens comme Santé publique France, ceux qui s'occupent de la voirie, qui ont besoin de communiquer sur des travaux. Honnêtement, ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est le média et le point de contact. Le point de contact, donc le petit SMS. Merci beaucoup, Flavien Charles, d'avoir répondu à nos questions. Voici la première cantine entièrement robotisée. La machine s'appelle Bolk. Elle tient dans 2 mètres carrés et permet de faire 300 plats différents, du chaud, du froid, des desserts, du salé, du sucré. Le tout en 45 secondes. C'est ce qu'explique le fondateur de cette start-up qui a levé 4 millions d'euros. Les clients en passent commande en quelques clics. Ils peuvent soit opter pour des recettes déjà toutes faites, soit faire leur propre sélection en fonction de leurs envies, voire de leur régime alimentaire. Un spray à vaporiser sur la langue. Ecta, une start-up d'y jeunesse, a mis au point un spray pour flatter les papilles et diminuer ainsi l'envie de manger du gras. Des travaux de recherche ayant montré sur des souris l'efficacité des molécules mimant le goût du gras. Et bien Ecta se lance dans une première étude de clinique, cette fois-ci pour valider ce concept chez l'homme. Elle envisage la commercialisation de ce spray à vaporiser sur la langue en 2025. Une levée de fonds de 2 millions d'euros sera réalisée fin 2022. Et nous retrouvons Pierre Pelouzé, le médiateur des entreprises. Bonjour, on va parler du coût des matières premières. Et là, je me mets un petit peu dans la peau d'un entrepreneur, dans le BTP. Les matières premières ont augmenté, il n'est pas forcément livré, il a forcément un retard sur ses chantiers et il risque des pénalités. Des situations complexes qui seront examinées dans le but de trouver des solutions, notamment par le comité d'action sur les approvisionnements et les conditions de paiement que vous co-présidez. Pierre Pelouzé, pour nous en dire plus. Oui, bonjour Michel. Effectivement, le point de départ, c'est la montée en médiation de sujets autour des approvisionnements. Les approvisionnements, c'est tout ce qui est lié bien évidemment aux matières premières, aux composants électroniques. On sait qu'il y a une tension, une pénurie même sur certaines de ces matières premières ou certains de ces composants. Et ça, ça suscite des tensions entre les fournisseurs et leurs clients. Si vous êtes un petit artisan, une TPE, une PME, vous pouvez avoir un gros fournisseur qui d'un coup va vous dire, j'augmente mes prix de manière considérable et je décale les livraisons en plus. Et puis de l'autre côté, un client, un gros client qui vous dit, écoutez, la hausse des prix, c'est votre problème. Et puis, si vous me livrez en retard, si vous finissez le chantier en retard, je vais vous mettre des pénalités de retard. Donc, face à ça, bien sûr, il y a la médiation. On fait des dizaines de médiations sur ce sujet. Mais le gouvernement a décidé de nous demander d'étaler, d'étendre le champ d'un outil déjà en place, le comité de crise sur les délais de paiement, pour prendre en compte aussi les problèmes d'approvisionnement. Alors, comment ça marche ? Ce comité, vous le savez, est composé de toutes les grandes organisations professionnelles autour de l'entreprise, la FEP pour les grands groupes, le MEDEF, la CPME pour les PME, l'UDEP pour les artisans, les chambres de commerce, les chambres des métiers. Tout le monde est autour de la table et on va faire remonter les noms des entreprises ou acteurs publics qui ne jouent pas le jeu, surtout les grosses, les entreprises structurantes. Les petites, on les traite en médiation. Mais s'il y a un gros acteur qui se met à refuser, par exemple, toute hausse ou mettre en plus des pénalités de retard à ses fournisseurs, ça peut créer de gros dégâts sur tout un écosystème. Donc, avec ce comité, on fait remonter les noms. Et une fois qu'on est bien calé, on appelle, souvent c'est moi qui appelle, l'entreprise ou l'acteur public concerné pour leur dire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, le comité qui représente toutes les actions françaises sur l'entreprise vous a identifié comme posant un problème. On aimerait que vous changiez de comportement. Historiquement, ça a formidablement marché sur les délais de paiement. Il y a plus d'une quarantaine d'entreprises qui ont changé de comportement suite à nos actions. Ça commence à se faire sur le BTP. J'ai déjà eu plusieurs interventions plutôt fructueuses. On va le continuer sur tous les domaines de l'économie française. Merci Pierre Pelouzé pour toutes ces précisions. Tout de suite, c'est Éco-Région. Après des études d'art plastique au Beaux-Arts de Berlin, Patrick Nock a été architecte en Suisse. Il est aujourd'hui designer en France, d'abord à Bordeaux, puis à Limoges. Un reportage exceptionnel de cette à Limoges. Ses œuvres sont le fruit d'un designer au parcours atypique, Patrick Nock. Après des études d'art plastique au Beaux-Arts de Berlin, il a été architecte en Suisse pour être aujourd'hui designer en France. Cré à Bordeaux en 2016, sa société Extranorme conçoit des objets de différentes catégories, passant du canapé à la carafe, de la table à la tasse. Depuis un an, il s'est installé à Limoges au 41 rue Dosette pour se rapprocher des usines de porcelaine et de leur savoir-faire. J'étais pendant 20 ans à Bordeaux, je voulais changer et à Limoges, je me proposais un cadre de vie très agréable et surtout la porcelaine, les usines de porcelaine sur place, avec qui je communique. Il y a beaucoup d'allers-retours, je vais à l'usine, il faut corriger. Ainsi, on arrive petit à petit à la forme ou à l'illustration parfaite. Je travaille avec l'usine qui s'appelle La Fabrique à Saint-Junier. Et pour l'illustration, je travaille avec la porcelaine Arquier, l'atelier Arquier. L'ensemble des œuvres de Patrick Knott peuvent être achetées sur le site de son entreprise Extranorme, extranorme.com. Et puis pour terminer, portrait d'entrepreneur, créateur, accompagné par le réseau BGE. Cette semaine, nous partons dans le Vaucluse, c'est en Provence, pour rencontrer Angélique Lecomte. Elle a créé les monocyclettes. Les monocyclettes, c'est une marque de vêtements et de lingerie asymétrique. Pour les femmes, elles ont subi une ablation du sein suite à un cancer. Le principe est de proposer des vêtements féminins, confortables, adaptés à la symétrie du corps, avec ou sans prothèse. Elle est direction la Bastide des Jourdans, c'est dans le Vaucluse. J'ai travaillé en psychiatrie pendant 17 ans. Et il y a 5 ans, j'ai eu un cancer du sein. Et j'ai arrêté ma carrière à ce moment-là. Après l'ablation du sein, j'ai fait le choix de ne pas faire de reconstruction chirurgicale. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai été confrontée à des difficultés pour m'habiller. Et je me suis dit qu'il faut absolument repenser les choses. Il faut pouvoir proposer des choses qui soient plus adaptées, plus adaptables. Et plus dans l'air du temps aussi. Les monocyclettes, c'est un concept. En fait, c'est un concept qui propose des produits permettant aux femmes de gérer leur mastectomie comme elles le veulent. Donc les produits, ça va être les tatouages éphémères, la lingerie et les vêtements. C'est trois produits qui sont complémentaires. Aujourd'hui, les monocyclettes vendent essentiellement sur Internet. Et là, dans les mois qui arrivent, on va commencer à distribuer. Je suis convaincue que quand on veut, on peut. Et que malgré les difficultés, il y a toujours des solutions. Je vis une expérience extraordinaire. Qui m'enrichit, qui m'apporte énormément. Donc, je ne regrette rien. Merci d'avoir suivi cette émission. Elle est disponible en replay vidéo sur le site de votre télévision locale. Nous sommes également disponibles en audio podcast, mais aussi à la radio. Merci de votre fidélité. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada